Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, oui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de catch et je vais te donner 3 conseils, 3 étapes pour devenir catcheur je me rappelle de ça il y a 10 ans en arrière quand je regardais catch à la télé j'aurais bien aimé, c'était la période où j'avais vraiment envie de commencer le catch vu que j'ai commencé le catch il y a 10 ans, maintenant 11 ans bientôt, le temps passe vite mais bref, j'aurais vraiment bien aimé tomber sur une vidéo qui m'explique comment commencer dans le catch, quelles étapes il faut franchir, par quoi il faut commencer et tout ça donc c'est pour ça aujourd'hui que je te fais cette vidéo parce qu'on ne sait jamais si jamais dans ma communauté vu que c'est une chaîne qui parle de musculation et de catch il y a peut-être éventuellement des personnes intéressées qui voudraient pourquoi pas commencer le catch et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo aujourd'hui donc si toi aussi tu désires devenir catcheur et que tu ne sais pas par où commencer reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner toutes les étapes et les conseils pour pouvoir commencer ton parcours dans le catch d'autres vidéos sont à venir à propos du catch et de la musculation donc si tu ne veux pas les rater, je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne YouTube juste avant de commencer par les premiers points, il faut juste que tu sois conscient que le catch ça demande beaucoup d'investissement et de sacrifice que ce soit en termes de temps, d'argent et d'implication personnelle il faut juste que tu sois bien conscient de savoir ça avant de continuer dans cette vidéo parce que voilà, après j'imagine que si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire à mon avis je pense que tu es conscient que le catch ça demande quand même de sacrifice et c'est comme un peu dans tous les sports après ça dépend de devenir professionnel, si tu ne veux pas devenir professionnel ça, ça va dépendre des objectifs mais quel que soit l'objectif, ça ne sera pas facile la première étape ça va être de trouver une école, un endroit où t'entraîner parce que c'est littéralement là que tu vas apprendre le catch c'est là que tu vas apprendre à comment faire des chutes à travailler sur le cardio, à travailler sur les promos à travailler sur les techniques, ce qu'on appelle le chain wrestling tu peux trouver différentes écoles en fonction de l'endroit où tu vis donc moi je connais quelques écoles je ne vais pas toutes te les citer parce que ça va prendre une éternité et je ne les connais pas toutes non plus mais par exemple en Belgique tu vois donc en Belgique c'est là d'où je viens moi j'ai commencé à la BWS qui est une très bonne école qui a été dirigée par Salvatore Bellomo malheureusement qui est décédé aujourd'hui Salvatore qui a été un gros respect à lui parce qu'il est parti 30 ans aux Etats-Unis pendant la période de la WWF et à l'heure d'aujourd'hui c'est le seul belge qui a travaillé pour la WWE et aussi comme autre école tu as de tête tu as la BYWS aussi qui se trouve à Bruxelles en France tu as la ICWA qui se situe dans le nord de la France qui est dirigée par Pierre Booster Fontaine après tu as l'APC qui est à Paris, Nanterre je crois donc l'APC qui est vraiment assez bien réputée dans le circuit après tu as la TPW dans le sud de la France et la FFCP aussi qui est très bien qui est dirigée par Marc Mercier et après donc quand tu sors un petit peu des pays francophones tu as en Allemagne la WXW que je recommande fortement parce qu'ils ont un très bon produit ils font des très belles productions c'est vraiment très professionnel et si jamais tu veux apprendre le catch là-bas c'est vraiment top et finalement donc tu as le Canada où je réside actuellement donc moi ici je suis du côté de Montréal et je m'entraîne à la Torture Chamber Pro Wrestling qui se situe à Montréal donc et franchement cette école c'est vraiment trop bien parce que ça fait vraiment comme tu dis ça fait 10 ans comme je l'ai dit au début de la vidéo ça fait 10 ans que je fais du catch et en 10 ans j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs séminaires plusieurs stages et j'ai jamais appris autant depuis que j'ai commencé le catch ça fait quoi ? ça fait un an ça fait un an et demi que je suis là après il y a eu la pandémie ça s'est arrêté un petit peu tout ça mais le coach qui s'appelle Drew Onyx qui est le coach de cette école qui est super reconnu au Canada et au Québec et ses entraînements sont vraiment très bien structurés il y a toujours une explication à tout c'est vraiment une encyclopédie du catch et il y a aussi fait un séjour au Performance Center en tant que coach au Performance Center d'ailleurs Reginald que tu peux voir chaque semaine en ce moment à la WWE s'est entraîné à la Torture Chamber Pro Wrestling et il y a aussi de nombreux élèves qui ont eu des opportunités pour avoir des tryouts avec la WWE donc les tryouts pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire des essais pour la WWE tout simplement donc tout ça pour te dire que si jamais tu es de passage ici au Canada et plus particulièrement à Montréal je te conseille vivement la Torture Chamber après si tu vas tu as aussi l'école si tu vas dans un autre endroit au Canada il y a celle de Landstorm dans le côté anglophone qui est vraiment très bien bon après je ne sais pas parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il a fermé son école ici je ne sais pas si c'est le cas si elle est toujours fermée ou pas mais si jamais elle est encore ouverte je te conseille vraiment de te diriger vers l'école de Landstorm aussi qui est vraiment très très bonne et qui a envoyé plein de personnes à la WWE il y a plein de talents qui viennent de l'école de Landstorm et qui sont à la WWE et justement c'est là que je rejoins que je rejoins un petit peu le point que j'ai cité en début de vidéo en ce qui concerne les sacrifices et l'implication personnelle parce qu'il se peut que tu ne trouves pas une école à proximité de chez toi parce que tu sais le catch c'est pas comme c'est pas comme par exemple quand tu fais du foot quand tu fais du foot tu peux trouver des terrains de foot ou des écoles enfin des endroits pour apprendre le foot assez facilement dans ta ville mais le catch des écoles t'en as pas dans tous les coins de rue donc c'est pour ça qu'il va falloir peut-être que tu fasses un petit peu de route pour te rendre à une école de catch pour pouvoir participer aux entraînements après n'hésite pas à me contacter sur Insta t'as mon Insta qui va s'afficher en bas de l'écran tu peux toujours m'ajouter sur Instagram et comme ça si jamais tu as des questions à propos de ça tu peux m'envoyer un message et je serais heureux de te conseiller pour te conseiller une école en fonction de l'endroit où tu vis bien sûr les voisins ont décidé d'aller dans la piscine ils vont niquer ma vidéo merci le deuxième conseil ça va être de t'entraîner si tu as la possibilité de faire un autre sport en dehors du catch ou alors dans la salle de sport t'inscrire à la salle de sport l'avantage avec un autre sport de combat c'est que ça va t'aider dans l'apprentissage du catch je pense par exemple à la lutte qui est très compatible avec le catch et aussi t'entraîner à la salle de sport qui va être très important parce que dans le catch on subit beaucoup de coups de chutes et de chocs et ben il va falloir renforcer notre corps pour vraiment absorber tout ça tous ces coups ces chutes et ces chocs mais ton physique ne va pas servir uniquement à ça parce que ton physique c'est aussi ton image c'est aussi ton personnage c'est ça c'est grâce à ton physique aussi que tu vas pouvoir te vendre que ce soit au promoteur mais aussi au public tu dois vraiment ressembler à un athlète pour que tu sois crédible et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé la musculation parce que je voyais ces gars balèzes quand je regardais le catch à la télé je voyais ces mecs ultra balèzes et je me dis il faut que je fasse de la musculation en parallèle du catch pour pouvoir me bâtir un physique et la troisième étape qui va être selon moi aussi l'une des plus importantes c'est d'être coachable donc qu'est-ce que je veux dire par là c'est d'être à l'écoute d'être à l'écoute de ton coach d'être à l'écoute des personnes les plus expérimentées essaye de grappiller des informations à gauche à droite pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre un maximum possible et c'est vraiment une de ces choses là qui peut te faire passer à l'étape supérieure et mets l'ego de côté aussi ça paraît logique mais malheureusement dans le domaine du catch parfois c'est vraiment un milieu où l'ego prend beaucoup le dessus il y a certaines personnes qui attrapent vite la grosse tête car arrivé à un certain niveau ben voilà t'as certaines personnes malheureusement qui pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde mais c'est faux dans le catch tu vas apprendre tout le long de ta carrière ça va faire bientôt 11 ans que j'en fais et j'en apprends encore toutes les semaines le catch c'est vraiment un apprentissage perpétuel essaye de poser un maximum de questions renseigne-toi que ce soit par exemple si t'as envie de faire ta tenue essaye de voir si t'as des bonnes idées créatives tu peux partager par exemple tes idées créatives à d'autres catchers ou même que ce soit pour pour les techniques ou ce que tu veux apprendre comme mouvement vraiment renseigne-toi un maximum pose des questions donc ça revient un peu au point que j'ai dit juste avant donc juste sois coachable écoute vraiment les personnes qui sont expérimentées parce que non seulement ce sera bon pour toi mais ce sera aussi bon pour ton évolution mais ça va également aussi faire plaisir au coach parce qu'il va voir que tu t'impliques et que tu es curieux et ça aux yeux d'un coach aussi c'est super important parce que c'est vraiment ça qui peut faire pencher la balance à ton avantage parce qu'au plus t'es impliqué au plus t'es à l'écoute au plus vite tu apprendras et tu seras aussi également plus vite prêt pour faire pour débuter ton premier match et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu si elle t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like et en partageant si jamais tu as d'autres questions en rapport avec le catch n'hésite pas aussi à me contacter sur Instagram si tu veux être averti de la sortie de ma prochaine vidéo qui sortira samedi prochain à 18h heure française 18h et heure du Canada midi n'hésite pas directement à t'abonner en bas à droite en cliquant sur s'abonner et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut